hey salut comment ça va j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui avec non pas un non pas deux non pas trois mais quatre microspeed paint dans la même vidéo j'ai essayé de faire tenir ça dans une vidéo très courte je crois qu'elle fait même moins de cinq minutes ce qui est je pense un record sur ma chaîne je suis plutôt une habituée des vidéos longues donc j'espère que ce format un petit peu différent va vous claire comme vous l'aurez compris on est sur un thème floral aujourd'hui tout simplement parce que c'est pas forcément mes points forts et j'avais envie de progresser un peu là dessus et je ne connais pas de meilleure manière de progresser en aquarelle que de faire de l'aquarelle tout simplement et il faut reconnaître aussi que mon autre raison c'est que j'avais ces papiers aquarelle format à peu près carte postale qui traînait dans un placard depuis super longtemps que je me disais que c'était quand même dommage et qu'il fallait l'utiliser et que donc ce petit format je le trouvais juste parfait pour faire plein de petites études rapides si vous vous posez la question au niveau matériel comme d'habitude j'utilise toujours les aquarelles en tube de la marque sennelier qui sont dans ma palette très très crasse bouille mais que j'adore parce que du coup j'ai tout plein de mélanges déjà fait et le papier que j'utilise c'est un papier moulant du coq c'est des cartes postales aquarelles pré-imprimées comme du coup il y a déjà les petites lignes au dos de la carte postale en format 18,5 x 21 cm j'ai adoré ce papier bien qu'il soit complètement dehors de ma zone de confort parce qu'en fait il a un espèce de grain très allongé presque comme de la toile et d'habitude j'utilise plutôt des papiers à grains très très lisses et du coup il a fallu que je compose avec le grain mais j'ai trouvé ça super intéressant je suis absolument ravie d'avoir pris le temps de faire ces petites études pour deux raisons déjà je suis hyper agréablement surprise du résultat je dis pas ça souvent mais je trouve que je me suis bien débrouillé et j'aime bien le résultat final c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai décidé au passage de vous les vendre sur Etsy je vais les mettre en vente au même moment où je vais lancer cette vidéo sur youtube donc n'hésitez pas à passer sur ma boutique Etsy le lien est dans la description juste en dessous et je vais essayer de voir si je peux pas vous mettre un lien dans le u aussi comme d'habitude l'autre raison pour laquelle j'ai adoré faire ces petites études c'est que même si ça m'étonne pas plus que ça en fait ça m'a permis de beaucoup progresser c'est à dire que j'ai vraiment vu facilement ma marge de progression entre la première que j'ai faite et la dernière que j'ai faite et c'est toujours très agréable et du coup j'ai décrété que dorénavant je vais essayer tous les matins de faire une petite aquarelle au début de ma journée j'ai le temps de le faire passer un quart d'heure 20 minutes sur une toute petite aquarelle juste pour me délier le poignet et garder des progrès plus réguliers j'ai adoré avoir cette pratique hyper régulière au moment où j'ai fait toutes ces fleurs et enfin le dernier point sur lequel faire ces petites études m'a vraiment aidé c'est que ça m'a permis de me lâcher un peu plus dans le sens où habituellement à l'aquarelle la plupart du temps je fais des choses extrêmement précises extrêmement détaillées du genre des bâtiments des trucs en briques etc j'adore faire ça mais parfois je me retrouve presque à travailler l'aquarelle comme de la gouache et c'est un peu dommage parce que c'est pas vraiment fait pour et que j'adore les choses un petit peu plus libres et fraîches et légères comme d'ailleurs les hibiscus et les iris que j'ai pu faire à la fin et du coup de faire ces petits formats qui finalement n'étaient pas un gros risque ça m'a permis de prendre des risques justement et de faire des choses que j'aurais pas osé faire en temps normal de jouer plus avec la densité de couleurs avec l'eau avec les tâches etc et du coup je me suis bien amusée et j'ai vraiment l'impression qu'au niveau technique j'ai vraiment gagné des choses que j'aurais pas forcément pu acquérir si j'avais continué à faire des très grands formats faire des tout petits formats finalement du coup ça fait que il n'y a pas de gros risques si je me plantais je me plantais c'était pas grave et j'ai trouvé ça agréable de pouvoir peindre un petit peu sans avoir de gros enjeux finalement en tout cas je me suis bien amusé à faire ces petites études là et je pense que je vais essayer de continuer à avoir cette pratique de l'étude sur des sujets que je vais développer un petit peu c'est à dire là par exemple j'ai fait une série de huit fleurs je vais peut-être faire une série de huit immeubles très haut vu que c'est ma dernière lubie en ce moment ou bien je sais pas une série de huit nature morte ou de huit fruits et légumes enfin plein de trucs comme ça mais j'ai vraiment l'impression que travailler en série comme ça ça me réussit plutôt bien donc c'est quelque chose que j'ai envie de développer par la suite en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et intéressé si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à me laisser un petit commentaire en dessous et aussi et surtout d'ailleurs à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait c'est ce qui vous permettra de pouvoir découvrir mes prochaines vidéos en tout cas encore merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je dis à très bientôt salut